Musique Bonjour bonjour Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Alors c'était pas du tout prévu mais je me préparais pour aller en col Et vous voyez que la préparation est partie un petit peu loin En fait ça faisait longtemps que je voulais porter ce body un petit peu en velours comme ça Et j'avais jamais eu l'occasion de le porter Et du coup là je me suis dit vas-y mets le Et pourquoi pas faire un make-up avec Et c'est vrai que j'ai pas mal de fards à paupières bleus Mais du coup je me maquille jamais avec Parce que voilà quoi c'est compliqué à utiliser Et c'est pas tellement commun Et du coup bah là je me suis dit que c'était l'occasion Donc en fait je suis partie sur un simple fard à paupières bleu Que en plus j'avais eu à mon anniversaire une année C'est le fard tilt de chez MAC Ça a un fard à paupières en teinte frost Et du coup bah je me suis dit pourquoi pas l'utiliser Et je savais pas trop un peu comment utiliser ça Donc j'ai juste simplement mis un petit peu de fard à ranger En fard à paupières En creux de paupières Donc bref si vous voulez un tuto vous me dites ça en dessous des commentaires Et puis j'ai mis quelques petits strass Donc voilà Bon alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui C'est how to look more put together Donc en gros bah comment on peut élever un petit peu une tenue Un outfit en faisant deux trois choses Deux trois petites astuces qui font que Une tenue qui peut être assez banale Bah peut tout de suite rendre un petit peu plus personnalisé Un petit peu plus chic Tout ça tout ça Donc première astuce C'est les lunettes de soleil Sur n'importe quel outfit Les lunettes de soleil Tout ça Ça peut strictement tout changer Je sais que des fois j'ai la flemme De me maquiller Ou alors je suis habillée en tenue nuit de pyjama Et une paire de lunettes Ça va strictement tout changer Donc là par exemple Je pense que celle là C'est des C'est des Dior Et genre hop Tac Paire de lunettes Et d'un seul coup vous avez l'air plus chic Plus tout ça Et voilà quoi Ça élève votre look Surtout que bon Ici en Martinique C'est genre un peu l'indispensable Je sais pas comment font les gens Sans lunettes de soleil Donc c'est vraiment la base Bon donc voilà Ensuite Deuxième accessoire C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser Alors certains me diront Qu'en Martinique C'est un peu compliqué Mais quand vous travaillez Dans des bureaux climatisés Donc c'est le foulard Le carré en soie Alors là c'est un carré en soie basique C'est pas du tout un Hermès Ou quoi que ce soit C'est vraiment de la vraie soie 100% soie Mais c'est un carré Voilà Sans marque Qu'appartenait à ma grand-mère Et je l'ai en bleu marine Et en noir Et bah par exemple là Le bleu ça va bien avec ma tenue d'aujourd'hui Alors Vous le Pouvez le nouer comme ça Alors beaucoup de gens Après Bon ça c'est pas des gens très calés en fashion Mais me disent Ah mais ça fait hôtesse de l'air Moi je trouve que ça donne un petit look Parisian chic Bien sympathique Hop Voilà Et voilà D'un seul coup Le look parait un petit peu plus Un petit peu plus chic Un petit peu plus Voilà quoi Donc déjà vous mettez un petit foulard Hop Et vos lunettes Que demande le peuple Ensuite Troisième façon D'élever un petit peu un look C'est un rouge à lèvres Dans le sens Où par exemple Vous pouvez avoir une tenue Super simple Et vous allez mettre Un beau rouge à lèvres rouge Ou un beau rouge à lèvres Ça peut être aussi un rouge à lèvres foncé D'ailleurs si vous voulez Voir la vidéo Si vous l'avez toujours pas vu De mes rouges à lèvres foncé préférés Je vous la mettrai Dans le petit Ici Et voilà Donc un rouge à lèvres Ça peut vraiment tout changer Là je vais pas le faire Parce que bon vous voyez J'ai fait un make-up déjà assez chargé Au niveau des yeux Donc j'ai rien à part du Pour ma lèvres sur les lèvres Mais ça peut vraiment changer Un beau rouge à lèvres rouge Par exemple quand je mets Une robe rouge J'aime bien mettre Un beau rouge à lèvres rouge Tout de suite Ça élève un petit peu le look Et c'est très rapide Et ça change tout quoi Donc voilà C'était pour la troisième Quatrième astuce Ça peut être Une ceinture Une jolie ceinture Alors moi personnellement Je suis pas très ceinture J'ai jamais trop aimé En fait je suis désolée Mais je trouve ça chiant Tu vas aller aux toilettes Obliger d'ouvrir ta ceinture Ensuite de baisser Enfin je trouve que c'est compliqué Mais en soi Ça peut vraiment tout changer Donc ça peut être aussi bien Une ceinture basique Par exemple J'ai envie de dire La Gucci Qu'on a vue partout Avec les WG Sur toutes les blogueuses Et c'est con Mais c'est vrai que ça change un look Tu peux avoir Une robe Je sais pas HM à 10 euros Tu mets une belle ceinture Gucci Une belle ceinture Bah d'un seul coup On a l'impression que c'est un peu plus chic Tu vois un peu plus high level Ou une ceinture par exemple corset Ça a été très la tendance à un moment Je vous mettrai une photo d'un outfit ici Parce que voilà Je pense que je dois en avoir en stock Enfin Cinquième astuce Ce serait en fait De faire faire Vos vêtements Ou le plus possible en fait Sur mesure C'est à dire Même pas Vous êtes même pas obligés De les faire faire sur mesure Mais en fait Il faut que vos vêtements Vous aillez bien J'ai envie de dire Le mot anglais Qui définirait un petit peu ce conseil Ce serait Tailored Tailored Parce que Vous pouvez avoir La plus belle robe du monde Ou la plus belle tenue du monde Et si elle Bâche un petit peu Si ça Ça va pas Enfin On sent que c'est pas parfaitement taillé sur vous Et bah ça Ça dérange Ça dénote tout de suite Ça Ça casse le look pour le coup Alors vraiment Ouais Quelque chose pour laquelle vous conseillez C'est des vêtements Quand vous prenez un vêtement Bah qui vous aille bien Vraiment Qui vous aille bien Par exemple C'est tout con Mais une veste Ou par exemple L'épaule Elle est mal mise Elle est mal Enfin en tout cas Elle est mal taillée pour vous Ça rend beaucoup moins Qu'une veste Qu'une veste qui a des épaulettes Tac Parfaite sur vous Tac Donc Donc ça serait vraiment un conseil Donc après Soit c'est dans l'achat des vêtements Vous essayez de faire Pour que ça vous aille vraiment très bien Soit voilà Ça serait de faire Des petites retouches Tout simplement Par une couturière Voilà Qui vous fait vite fait Bah un ourlet Vraiment quelque chose De bien fait Après Voilà Moi j'ai quelques vêtements Que je fais faire Sur mesure En Afrique Je crois que je vous en avais déjà parlé Par rapport à mes robes en wax Tout ça Tout ça Même certaines combiées Des trucs Et j'aime bien justement Parce que voilà Ça me fit parfaitement C'est Ça change tout en fait Sur ce Cette vidéo s'arrête là Je sais qu'elle était pas très très longue Donc bah en fait C'était une sorte de petite De petite mise au point Tout ça Que j'avais envie de faire Et Et du coup Bah voilà C'était mes 5 petits conseils Peut-être tout cons Mais peut-être qu'ils pourront Vous aider à aider votre look Voilà Sur ce Je vous retrouve dimanche prochain Pour une prochaine vidéo Bisous